Bienvenue dans une nouvelle vidéo Henri Debus comme tu peux le voir on a un nouveau QG pour Henri alors ce QG a des avantages et des inconvénients c'est à dire qu'il est beaucoup plus difficile d'accès il y a un peu moins de soleil mais on va régler tous ces problèmes sincèrement ça promet parce que tu as juste une source d'eau potable qui est juste là on est vraiment seul au monde c'est ici qu'on va continuer et terminer de faire les rénovations d'Henri sincèrement ça va chier parce que c'est un endroit que je vais utiliser pendant je pense pas mal de temps dès que je reviendrai en Belgique je pense que c'est ici que je vais poser Henri bref c'est parti Salut moi c'est Greg je voyage avec mon van Henri à travers le monde afin de te faire découvrir les plus beaux spots et de te partager ce que c'est de vivre dans une petite maison roulante à plein temps alors abonne toi et bienvenue dans Henri de Bus Sonneau 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 Musique Alors le premier truc que je vais t'expliquer c'est pourquoi j'ai décidé de changer de QG Alors il faut savoir qu'à l'ancien QG le sol était extrêmement humide donc quand il fait comme ça c'est à dire qu'il pleut J'ai une chance sur deux de m'embrouber avec Henri du coup c'est pas vraiment l'endroit idéal pour y mettre Henri en hiver en automne ou en printemps Simplement parce que c'est beaucoup trop humide alors qu'en été c'est vraiment le feu Du coup ici c'est vraiment un endroit de rêve avec une source d'eau potable juste à côté ce qui rend vraiment la tâche beaucoup plus simple Et c'est ici qu'on va terminer les rénovations d'Henri parce que ce qui est bien c'est qu'on a plein de petites choses à faire Parce que oui forcément je ne te le cache pas si je rénove Henri c'est pour repartir avec dans une nouvelle énorme aventure Mais avant de repartir il faut forcément tout terminer et la première chose qu'on va faire c'est de changer la couleur de la cuisine Alors ce qui est vachement rigolo c'est que là dans les rénovations on doit faire beaucoup de petites choses Donc toutes ces petites choses vont assez vite on vient d'aller faire les courses et je peux te dire que là on est équipé comme jamais On a acheté de la feuille de bois ça va servir à faire tous les angles là où on a enlevé le cuir histoire de faire ça en chaîne Et vraiment d'avoir une continuité dans le bois de la table dans le bois des plans de travail des accoudoirs et du coup maintenant des côtés Alors c'est du 5 cm de large c'est pas assez donc on va devoir faire un petit peu du collage et le collage ça se passe avec un gros décapant thermique Donc normalement c'est le fer à repasser mais je pense ça va marcher avec le décapant thermique Parce qu'on voit il y a déjà une colle qui est appliquée il suffit juste de la chauffer ça va permettre de tout bien coller On a racheté de la peinture à bois pour faire les finitions de la peinture blanche pour refaire à la salle de bain ça ça va être encore la grosse partie du chantier Ensuite le truc qui va être le plus stylé c'est que comme on a du chêne au parquet, sur les coins, sur la table, on va avoir du chêne sur les plans de travail et sur les accoudoirs C'est qu'on va complètement retraiter ce bois pour changer complètement sa couleur Donc là on a acheté un vieillissure de bois avec ensuite de la cire noire et ça va rendre vraiment un rendu de bois usé bien bien stylé Comme Henri est complètement blanc il étoie un petit peu de l'assombrir Après ça on a forcément acheté des petits pinceaux parce qu'on a encore un petit peu de peinture à faire Bref il est temps de s'y mettre Alors Steph t'en penses quoi ? Je pense que ça va être beau Là on a déjà fait une deuxième couche sur le frigo C'est la première couche Alors clairement c'est exactement ce à quoi on s'attendait Maintenant la peinture en elle-même ne suffit pas Il faut encore qu'on rajoute un bon gros vernis de plan de travail histoire de la protéger Et d'empêcher toutes les traces de doigts que tu peux voir Pour ensuite cacher tous ces câbles, repeindre les poignets et s'occuper du bois En vrai cette opération plaque à chêne elle est vraiment chiant à faire simplement parce que on a du plaquage de 5 cm de large et les côtés font en tout je pense 8 cm donc on va vraiment venir à chaque fois découper, coller finement, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'écart donc c'est très minutieux, très chiant à faire et surtout que c'est difficile d'avoir un résultat parfait mais c'est quand même déjà beaucoup mieux qu'avant du coup on va mordre sur sa chic et on va continuer à avancer Sincèrement c'est bien la partie qui nous a pris le plus de temps surtout parce que j'utilisais un décapeur thermique qui n'est forcément pas la meilleure solution Quand tu veux faire du plaquage de bois, le meilleur outil à utiliser c'est un fer à repasser mais la batterie avait un peu du mal à supporter les 2500 watts de sortie Là je m'en vais chercher Robin, il vient avec une petite surprise et ce qui est vraiment chouette c'est que cette fois ci on va pouvoir vraiment travailler à deux et tu vas voir ce que je veux dire Raté Aller fais moi la présentation Non non quand ce sera fini De Simone C'est pas à moi Simone Ok c'est pas à toi Oh mais mec c'est vraiment génial ça On va d'abord le viser avant le truc Mec il est vraiment beau ok Alors tu fous ta caméra partout Ok ok 2800 euros Combien de kilomètres il a Robin ? 150 150 000 km, 2800 euros Franchement Henri serait presque jaloux Jusque là Et pas de l'espace en dessous de ta tête quoi Mais moi c'est ça que je trouve ça génial Moi j'hésite parce que Gros tu t'en fous Tu mets un matelas complet Oui moi on va enlever ça Ouais On va mettre une planche en bois qui fait tout le truc Et foutre un matelas quoi Ouais logique Tu t'en fous d'avoir l'espace quand tu conduis justement moi j'aime bien Tu te sens vraiment dans un étage inférieur genre comme si tu conduisais un Ce qui est vraiment cool c'est d'avoir une fenêtre dans la salle de bain Et comme tu dis d'avoir une fenêtre dans la capucine Et ce qui est vraiment chouette avec un truc comme ça C'est que même si t'es moins aérodynamique sur l'autoroute Ca veut dire que t'as une chambre constante quoi Et t'as quand même moins d'espace pour ta tête Mais c'est trop chill d'avoir des fenêtres dans la capucine Mec c'est tout stylé J'ai eu la chance d'avoir la visite de mon cher Robin Denis et Adrien Maurice Qui sont tous les deux des photographes de talent Que je te conseille d'aller voir Mais forcément quand ils étaient là L'efficacité a fortement baissé En vrai c'est bien beau les copains Mais ça fait pas vraiment avancer Henri Du coup demain sera une journée je pense un peu plus efficace dans les rénovations Aujourd'hui c'est une étape assez importante Qu'on va réaliser dans la rénovation d'Henri On va refaire tous les plans de travail C'est à dire le plan de travail de la cuisine Qui était juste là en chaîne Et ensuite tout le bois qui recouvrait l'évier et les tags de cuisson ici Et là on va aussi tout redécouper en chaîne et tout refaire Je vais acheter une grosse planche en chaîne Et je vais la découper moi-même Ce qui sera pas si mal Un peu moins précis Mais voilà au moins ce sera fait maison Du coup je vais récupérer ça Pour moi une chose de faite 75 euros pour cette énorme planche Maintenant il n'y a plus qu'à Voilà qui est fait Alors j'ai pas été le plus précis forcément Parce que c'est pas évident d'être très précis avec le matériel et la super table que j'avais Mais je pense à faire le travail maintenant Il me reste plus qu'à poncer, traiter, essayer de casser les bords avec une défonceuse Sauf que j'en ai pas Du coup on va devoir à mon avis faire le système D Je sais pas encore ce que ça va donner mais on va essayer de faire au mieux Pour le traitement du chêne on a finalement décidé de prendre une cire de chêne fumée Et sincèrement ça fait toute la différence Le résultat est beaucoup plus concluant C'est beaucoup plus clair Et ça colle beaucoup mieux au reste de l'intérieur d'Henri Alors oui Certains diront que le chêne ajoute quand même pas mal de poids à la cuisine Mais sincèrement quand on voit le résultat On ne peut qu'en être 100% satisfait Car ça rajoute vraiment une petite touche de rustique Et voilà on va s'arrêter ici pour cette vidéo Dans la prochaine vidéo on fera encore pas mal de petites choses Ensuite on décorera tout en riz Et puis je referai une vidéo présentation après rénovation Histoire de mettre un petit peu tout à jour N'oublie pas que si tu as envie de t'acheter un Onewheel XR Tu peux encore bénéficier d'un code promo de 100€ Chez Ride On Experience En envoyer un petit mail à l'adresse que j'ai mis en description Tu peux aussi aller faire un petit tour sur le site rose.store Où tu trouveras des t-shirts bien stylés Avec Henri et Capucine dessus En tout cas j'espère sincèrement que tu as apprécié cette vidéo Moi j'ai vraiment kiffé la faire Et n'oublie pas de poser tes questions en commentaire De la liker, de t'abonner avec les notifications Et sur ce comme d'habitude je te dis à la semaine prochaine A plus dans le bus Ciao ! Claudie tu fais un 3 roues ! C'est le bras à fond ! Vas-y c'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon !